Approche, jeune homme, je vais t'apprendre à vivre Ah, t'es pas si costaud, jeune homme C'est tout ce que tu sais faire, jeune homme Tu vas être bien déçu Tu vas être déçu Je ne crois pas ça, elle n'arrête pas de se relever, je suis épuisé Est-ce qu'on s'en battrait pas un peu les couilles ? Oui, si Allez Allez Ça reprend vraiment l'épisode d'avant là Putain les gars Ok That's the good shit Belle image Les fumées en serpent Belle image C'est beau Nice Oh Franchement Classe Bien Perdez pas le rythme Perdez pas le rythme S'il vous plaît Bien Bien Ça va direct C'est ça qu'on veut Oh là là Ah Nice, il comprend Jésus Christ Ah il y a Ah ouais Il y a beaucoup plus de puissance dans l'anime Là c'est cool parce que la puissance est ressentie Dans le manga c'était Sur le papier c'est beaucoup moins ressenti D'accord Bien Ah ça fait du bien C'est fluide Putain Oh c'est jouissif Non toi c'est cool Ça c'est un bon complément au manga ça Il est monstrueux Il est trop monstrueux La voix de Katakuri le seiyu est parfait Érection à chaque ligne de dialogue La musique Oui putain ils l'ont utilisé Oh putain Luffy versus Ratjad Putain c'est bon Oh les feels Oh là là Oh j'ai envie de chialer Ça me fait trop bizarre Oh je suis trop content qu'ils aient utilisé cette musique Musique putain C'est monstrueux C'est une trop C'est trop bien Ça c'est de l'OST putain Ouais ok Je veux voir Katakuri Faire ses esquives là C'est hyper bien rythmé C'est un Ça c'est Voilà Ha ha La fameuse case Non c'est bien C'est très bien fait Putain Les visages sont super propres C'est hyper agréable Voilà L'esquive elle est là Attention Poum Pim Poum Voilà Oh Non c'est Oh putain Oh il Ah un rajout Jeez Oh il nous fait quoi Et là Énorme coup de pied dans sa gueule Excellent C'est ça C'est cette incompréhension là Pourquoi Katakuri perd au final quoi Alors que le gars est vraiment au dessus tout le long Oh Oh les fils Jesus Christ What the fuck Oh Natoshi Shida qui en fait trop C'est ce qu'il faut Alors parlons-en, parce qu'il faut en parler Cet épisode est bon, il est vraiment vraiment très bon Et moi ça me fait plaisir de voir ça Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir un épisode de One Piece aussi bien dirigé C'est impeccable Alors déjà la question que vous allez nous poser c'est Pourquoi en parler que maintenant ? Pourquoi parler de l'anime qu'aujourd'hui ? Il faut savoir que j'en ai profité moi pour regarder l'anime d'une traite En tout cas l'arc de Waukeke Island qui arrive à sa fin Et c'est beaucoup plus agréable de le regarder comme ça Que de le regarder hebdomadairement Qui je trouve est très difficile Alors pourquoi parler seulement que de cet épisode là ? Il faut savoir que vous êtes très nombreux à nous demander de parler de l'animation de One Piece Et ce n'est tout simplement pas possible De mon point de vue en tout cas Je fais cette vidéo déjà sans Kitaro Parce qu'il n'est pas disponible, il ne peut pas Mais ne vous inquiétez pas il revient bientôt Pourquoi ce n'est pas possible de parler de l'anime de One Piece ? Parce que c'est l'anime, c'est un complément On sait ce qui ne va pas dans l'anime de One Piece On ne peut pas le cacher C'est le rythme, un rythme vraiment décadent Ça devient ridicule des fois dans certains épisodes Il y a des fillers maintenant qui s'incrustent Il y a l'enfantilisation de beaucoup de situations, d'actions Un rallongement sans cesse de l'histoire Et c'est dur, c'est vraiment difficile à regarder Et c'est pourquoi moi je ne peux pas le regarder toutes les semaines Ça m'est impossible Par contre aujourd'hui forcément j'étais obligé de regarder cet épisode 870 Parce qu'il est monstrueux, il est magistral, c'est très bien amené, c'est très bien dirigé Et parce que c'est un combat qui nous a tenu vraiment à coeur Nous au Mon Corvo, vous le savez très bien On a créé carrément même notre marque de t-shirt sur ce combat là Sur le Snakeman, Katakuri, sur le Katakurisme C'était un moment très important pour la communauté One Piece C'était... ce combat est vraiment important pour le manga Et donc cet épisode devait être vraiment très important pour ce combat qui est très important pour le manga Et c'est réussi, ça fait du bien Les gens qui vont découvrir One Piece via l'anime Vont vraiment péter les plombs devant cet épisode Et c'est légitime Le rythme est au rendez-vous Et c'est pourquoi, encore une fois, je ne fais que cette vidéo Précisément sur cet épisode là Parce que le reste n'est pas possible On ne peut pas comparer cet épisode là avec les autres Parce qu'il faut savoir que l'industrie de l'animation japonaise C'est un enfer, c'est de la vraie torture Il y a plusieurs grades d'animateurs Et ceux qui font... L'anime de One Piece, de base Il est impossible en fait Il est impossible, on arrive à 900 épisodes Est-ce que vous vous en rendez compte ? 900 épisodes d'animation Enfin, je veux dire, c'est hyper compliqué Les pauvres, ça doit être une vraie torture C'est impossible de suivre un rythme comme ça en fait Toutes les semaines C'est d'un manga aussi long, d'une oeuvre fleuve Déjà, Ichiroda galère sa race pour nous écrire le manga Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on l'anime ? C'est hyper compliqué Et ça demande de regrouper plein de personnes Plein de talents et tout Et donc, c'est pourquoi l'animation souffre de plein de défauts Mais pour certains épisodes, en tout cas Ils font appel à des animateurs chefs en fait Et voilà, comme par exemple Naoto Shishida Dont personnellement, je ne suis pas du tout fan Parce que ce mec est beaucoup trop ostentatoire en fait Vous savez, on a... En fait, moi je trouve que vraiment le rôle d'animateur Ici devrait être assez transparent en fait On ne devrait pas le voir Il devrait rester dans l'ombre Et apporter quelque chose de très bon pour le manga Naoto Shishida, lui, arrive Il met vraiment sa patte On le reconnaît tout de suite Même dans ma réaction live Moi je l'ai reconnu en mode Waouh, voilà, c'est du Naoto Shishida C'est dommage C'est dommage de dire Ah, c'est du Naoto Shishida Mais on s'en fout en fait De base que c'est ce mec là Mais sauf qu'on le reconnaît Parce que tout est beaucoup trop fluide Tout est beaucoup trop... Je ne sais pas Il y a une matière Voilà, il y a beaucoup trop d'élasticité en fait On va dire que ça marche pour le film Mais ça ne marche pas pour le reste en fait Mais vraiment, qu'est-ce que ça fait plaisir De regarder un épisode comme ça Parce que voilà, on ne peut pas leur en vouloir A l'animation De faire des épisodes médiocres Parce qu'on leur demande l'impossible C'est tout con C'est vraiment l'impossible Donc forcément Est-ce que ça légitime de la merde ? Non Mais en tout cas, on ne peut pas leur en vouloir Parce que ben... Voilà, c'est... Ils devraient tout simplement Ne pas suivre ce rythme là en fait De parution d'épisodes C'est mort, c'est pas possible Donc voilà, on sait très bien Qu'après cet épisode là On va avoir un épisode de merde Rhythmé comme du caca Avec voilà Des scènes hyper rallongées Des dessins dégueulasses C'est tout Parce que là, ils ont tout donné Ils ont absolument tout donné Moi personnellement C'est vraiment cool en tant que... Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça marche Vous allez sur YouTube Et vous voyez que Tout ce qui marche sur YouTube de One Piece C'est des clips en fait De 3 minutes Les meilleurs moments d'épisode Parce que Dans chaque épisode d'environ 23 minutes T'enlèves 2 minutes de générique T'enlèves 3 minutes de rappel de merde T'enlèves à la fin la preview T'as environ plus que 15 minutes De ton truc en fait Et sur les 15 minutes Et ben il y en a vraiment 14 qui sont à chier En fait dans les épisodes normaux Et une minute où tu te dis Putain ! Ça c'est bon ! Ça c'est bon pour le manga Parce que ça apporte quelque chose en plus en fait Et cette minute là Et ben hop Elle est uploadée sur YouTube Et tout le monde kiffe regarder ça Parce que c'est vraiment un complément C'est vraiment le Ou c'est bien animé Ou bien waouh c'est différent Ou ils ont apporté leur touche et tout Et c'est cool Ça a créé un univers encore plus vivant Mais le reste C'est bête à dire Mais c'est à jeter Moi personnellement Je n'y arrive plus Ça fait des années Que je n'arrive plus A regarder l'anime de One Piece Parce que En fait Il est beaucoup moins personnel qu'avant Voilà Forcément Il y a tous les débats de Ouest Et mieux avant l'ellipse des 2 ans et tout Pas forcément Pas forcément Je dirais que ça c'est même Je ne sais pas Là par exemple Le combat de la fille Katakuri C'est limite Mieux que certains épisodes De Marineford Ou quoi C'est juste qu'en tout cas Ça s'est perdu Avec le temps Parce que par exemple L'arc de Walking Island Est long C'est un très long arc De One Piece Alors en animé Mais il est interminable Donc ça fait vraiment du bien De voir un tel épisode Parce que Ça fait du bien Au manga Alors vous allez me dire Cette vidéo elle ne sert à rien Et tout et tout Bah si En fait Elle sert à quelque chose C'est vous inviter vous aussi A lire le manga Ceux qui suivent seulement L'animé de One Piece Parce que Vous allez louper Énormément de choses C'est un autre débat Quand on parle d'animation Grandiose Est-ce que ça vaut le coup De lire Attack on Titan Quand l'animation Est limite aussi bien Que le manga Est-ce que voilà Mais pour One Piece La question ne se pose pas La question ne se pose vraiment pas Il faut lire le manga Regarder les planches du maître Parce que c'est beaucoup Plus impressionnant Même que l'animé C'est bête Mais même cet épisode là Qui est magistral Vraiment Ça m'a vraiment fait plaisir De voir ça La musique qu'ils ont utilisé Le petit passage De feels là De flashback Avec Riley et tout Enfin C'est vraiment beau C'est beau d'avoir ça Et ça fait un complément On voit que le Que le manga est vivant On a des voix Sur des personnages Et tout Et autant La voix de Big Mom Est franchement Pas ouf Depuis le décès De l'ancienne Seiyuu Que je regrette énormément Parce que Qu'est-ce qu'elle était forte Vraiment Voilà Bon Elle fait un peu partie Du personnage et tout Cette voix Mais autant Celle de Katakuri Est monstrueuse Elle est monstrueuse Elle marche tout à fait Pour le personnage Autant le combat de Luffy Vers Katakuri Était étirée à mort Qu'est-ce que c'était Chiant On va mourir De le regarder Je vous jure Vraiment J'étais pas bien Devant ce truc Alors que le combat Et un des meilleurs combats Du manga En animé Il était long Très long Et encore une fois Sur quelques minutes Et bien il n'y avait Il n'y avait que quelques secondes Seulement Qui étaient intéressantes A prendre Et le reste C'est à jeter Personnellement Encore une fois Vous pouvez me niquer En commentaire J'en ai rien à foutre Moi personnellement Je trouve que cet animé Souffre de trop de défauts Mais aujourd'hui Je vous invite donc vraiment A regarder le manga Parce que l'animé Ce n'est pas One Piece En fait C'est comme je le dis Depuis le début De cette vidéo Un complément Ça fait vraiment plaisir De regarder le manga Voir comment ça avance Voir les planches du maître Voir ses traits Voir comment lui Il dessine les plans En tout cas Parce que l'animation Le change souvent Donc voilà Je radote Mais je vous invite vraiment A lire le manga Et ensuite A regarder l'animé Pour voir comment ça a été fait Comment ça a été mis En vie Tout simplement Je vous dire Mayumi Tanaka Ça fait 20 ans Elle est monstrueuse Elle est incroyable Et dans cet épisode Elle est encore incroyable Et ça fait du bien Je ne pense pas Moi regarder encore la suite Parce que là On voit la preview On sait que Juste après le 871 Va être à chier Comme épisode Il va pas être ouf Il va être intéressant Parce qu'il y a les paroles Il y a le dialogue De Luffy Katakuri Mais ça c'est du Echi Roda C'est pas De la Toei Animation Voilà Le combat Luffy Versus Katakuri Touche à sa fin C'était un très grand moment Pour le manga Ce combat Et donc cet épisode Est vraiment aussi Très intéressant Pour ce combat Donc Merci de m'avoir regardé Merci de m'avoir entendu parler De l'animé Je vais sûrement pas en parler Avant très 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 longtemps Parce qu'il n'y aura pas Grand chose A dire Si ce n'est sûrement Peut-être à l'apparition D'un certain dragon Aussi Si vous voulez nous soutenir Et ben Vous avez le lien De notre boutique En description Voilà On a fait des Snakeman Et Katakuri C'est le tout dernier jour Possible Pour les obtenir Après on ferme Sur et certain On a attendu En fait cet épisode là Pour vous en parler Une dernière fois Donc voilà Forcément Ça coûte un peu de l'argent Là je l'ai là aussi On a un Katakuri Et un Luffy Donc oui forcément Ça coûte de l'argent Mais ça soutient aussi La chaîne C'est fait par des artistes Qui sont fans de One Piece Et qui plus tard Veulent devenir dessinateurs Veulent créer aussi Donc voilà Nous on doit aussi les rémunérer Donc si vous voulez Vous faire plaisir Avoir un petit Snakeman Ou un petit Katakuri Et ben le lien Est dans la description Aussi Une petite dernière chose On voulait s'excuser Parce que finalement On ne pourra sûrement pas venir A Belfort Le 2 et 3 février Problème d'organisation Donc voilà Notre venue est annulée Je suis vraiment désolé Mais vous inquiétez pas Le Grand Est On va sûrement venir bientôt On a d'énormes projets Pour 2019 Et on pensait jamais En arriver là Mais genre vraiment Et je balance ça Comme ça vite fait On va réaliser l'impossible Sincèrement On va sûrement réaliser l'impossible Et c'est vraiment beau De savoir que Aujourd'hui On va pouvoir vous faire plaisir A vous Alors qu'on pensait jamais Pouvoir en faire autant On se casse le cul Mais ça va être cool Merci à tous De m'avoir regardé jusqu'au bout On se retrouve très vite La semaine prochaine Pour de nouvelles vidéos Et d'ici là Portez vous bien C'était Kamaltero Ciao ciao Sous-titrage ST' 501